et des disparus de retour dans la capitale. Le Premier ministre a fait la restitution de son voyage. Patti Tondwango pour le reportage. Quatre jours de mission de réconfort, des sinistrés, des inondations décalées dans le sud Kivu, de déplacer des guerres de Massissi, Rouchourou et Niragongo à Goma dans le nord Kivu et d'évaluation de la situation sécuritaire au nord Kivu et en Étourie, deux provinces sous état de siège. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé a régné Kinshasa le dimanche 28 mai 2023. Mais bien avant de prendre son avion, le chef du gouvernement a fait le résumé de sa mission dans ces deux provinces. Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé a annoncé la tenue d'une table ronde dans les deux prochains jours sur les questions sécuritaires des déplacés économiques et sur les attentes de la population de ces deux provinces. Nous avons noté qu'il y avait des préoccupations au-delà de la question sécuritaire sur les questions électorales et sur la question des déplacés et de la paix ici. Et donc nous avons annoncé que nous devions avoir, dans les jours qui vont suivre, selon les indications de son excellence puisque le président de la République, une table ronde qui devrait aborder ces différentes questions, surtout que nous sommes justement dans cette année avec tous ces enjeux. et nous allons poursuivre ce travail une fois que nous serons rentrés à Kinshasa avec des comités préparatoires et nous allons par la suite donner en tout cas des indications claires par rapport à cette table ronde. Par ailleurs, le chef de l'exécutif national a réaffirmé la détermination de son gouvernement et son engagement dans le processus de paix de Nairobi et de Luanda. Sur l'instruction de son excellence, monsieur le président de la République, le chef de l'espace, qui nous a envoyé ici avec une double mission. Une mission d'abord de reconfort par rapport à nos compatriotes de Calais, dans le sud de Kibou, qui ont connu cette catastrophe, ce sinistre, avec des pertes énormes en vies humaines, 400 morts, des fouillis, 5000 déplacés. Et donc, nous avons commencé ici, parce que nous avions aussi des aspects sécuritaires dans le Nord-Kibou, à avoir les rencontres avec les différentes forces-lives, conseillers de sécurité, et puis des rencontres avec la société civile, des humanitaires, la MONUSCO, ainsi qu'une représentation des élus, des députés provinciaux ici. C'était important que nous puissions échanger pour palper un peu la réalité sécuritaire de la province, mais aussi avoir les autres aspects économiques et les attentes. Mais en attendant, sur les autres questions, nous sommes restés déterminés sur les processus dans lesquels nous sommes engagés, sur les Nairobi, Luanda, mais l'engagement que nous avons aussi derrière nos forces armées et de la police pour éradiquer ce phénomène des M23 qui sont soutenus par cette agression barbare du Rwanda. Toutefois, l'engagement du gouvernement d'accompagner les FADC et la police nationale congolaise dans leur mission en vue d'éradiquer le phénomène M23 soutenu par le Rwanda demeure à conclure. Le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukunde Kienge. L'RDC a porté plainte contre la coalition rwandaise M23 à la Cour pénale internationale pour crimes commis dans la partie est du pays. Quelques jours après le dépôt de cette plainte, le procureur de la Cour pénale internationale est arrivé ici à Kinshasa pour une mission d'une semaine. Karim Kam était accueilli à l'aéroport international d'Unjili par l'envoyé spécial du président de la République auprès de la CPI. Reportage. Je voulais vous remercier. C'est ma première visite en République démocratique du Congo à l'invitation du président Kiseke Di. Le premier président africain que j'ai rencontré juste après ma prise de fonction. C'est un pays qui me tient à cœur. Je suis là parce qu'ensemble, épaule contre épaule, nous devons faire tous les efforts pour rendre la justice aux victimes. Ces victimes qui n'attendent que cela. Je suis ici pour écouter. Je suis ici pour entendre. Je suis ici pour consulter. Voir comment ensemble nous pouvons lutter contre cette impunité. Nous travaillons ensemble sur de nouvelles dynamiques. Nous travaillons ensemble sur de nouvelles visions pour faire ensemble que ces victimes-là aillent justice. J'aime bien beaucoup ce pays et je sais qu'ensemble nous pouvons faire beaucoup de choses. Voilà pourquoi je suis là. Je serai en contact avec les autorités. J'aurai des discussions avec les victimes, les communautés, pour voir ensemble ce que nous pouvons faire pour améliorer la situation et rendre la justice à tout le monde. Je voudrais également remercier très sincèrement le président Kiseke Di pour son invitation. Mais toute l'équipe qui travaille pour rendre la justice ici, en particulier le procureur général qui est ici, l'auditeur militaire qui est là, le focal point chargé de la coopération avec la CEPI, M. Taylor, qui sont tous là, je voudrais tous le remercier pour l'accueil et toute la collaboration qu'ils me donnent à chaque instant. Je l'ai dit au sommaire, c'est une bonne nouvelle pour les opérateurs économiques de la province du Okatanga œuvrant dans le secteur agricole. Ils vont dans les tout prochains jours bénéficier d'un fonds du gouvernement de la République, ce qui va leur permettre de booster la production locale de maïs, alimentation de base pour les Congolais et reprendre à la forte demande dans la province du Okatanga. Ces assurances sont du vice-premier ministre, ministre de l'économie, Vital Kamere, aux opérateurs économiques, Anim Balaka, pour ce reportage. Le vice-premier ministre de l'économie nationale, Vital Kamere, s'est entretenu avec des opérateurs économiques composés des fermiers, des agriculteurs et des minutiers du Okatanga. Le vice-premier ministre Vital Kamere et président de l'écofine du gouvernement a salué au nom du chef de l'État, Félix Antantisekédi Chilombo, la promptitude qu'ils ont affichée durant la période des crises pour baisser le prix de la farine de maïs sur le marché. Par ailleurs, il a brossé succinctement les contenus de l'accord signé entre la Zambie et la République démocratique du Congo le 6 mai dernier, portant notamment sur les différentes mesures louables obtenues de la Zambie par les gouvernements congolais, entre autres la levée de l'interdiction du passage par la Zambie des importations de maïs de la RDC venant d'autres pays, ainsi que l'arrêt de l'exportation du maïs Zambien vers la RDC, ce qui va permettre de combler le déficit de la production locale. Je suis zéré et je félicite les fermiers, les producteurs, les opérateurs économiques qui ont répondu à cet appel du gouvernement, qui ont déversé le maïs sur le marché qui a commencé déjà à baisser sans signe de mal. Okatangais et Okatangais ne croyaient pas que nous sommes dans une optique de maintenir l'importation comme solution à nos problèmes. Notre focus, c'est sur la production. Et pour produire, nous devons accompagner les fermiers et les producteurs. Une autre communication importante du patron de l'économie congolaise et la création d'un fonds pour subventionner les agriculteurs et les fermiers du Okatangais et du Kassai afin de booster la production locale. Cette réponse vient à point nommé pour répondre aux mémos qu'ils ont adressés au gouvernement central lors du passage de la mission interministérielle dans les Katangais. Relance des investissements locaux comme étrangers en République démocratique du Congo. Un nouveau projet de plan d'urgence de six mois vient d'être élaboré. Il vise à assainir le climat d'investissement. Ce nouveau document a été présenté au public lors d'un atelier présidé par la ministre d'État en charge du plan Erika Bamba, François Bouela et Pompomoumba. Un plan d'urgence qui détecte le point d'achoppement à la base de l'image un peu écornée du climat des affaires en RDC. La réduction des taxes, droits et redéfances et la réduction des contrôles économiques, fiscaux et parafiscaux. Parmi les actions prioritaires absolues détaillées dans ces plans des relances, a précisé la ministre d'État en charge du plan, Judith Souminois, qui a présidé cette cérémonie. Il a été établi un plan d'urgence, d'action prioritaire à mener par un certain nombre de ministères et formateurs pour qu'on puisse d'ici novembre, c'est l'échéance, pouvoir lever toutes ces réformes. Mais ça ne veut pas dire que l'ensemble des autres réformes restantes n'est pas pris en compte. Au contraire, le travail continue au niveau des différents ministères réformateurs. L'Agence nationale pour la promotion des investissements qui assure les suivis et la mise en œuvre de toutes ces réformes recourt à un monitoring permanent, selon Anthony Kinzo, son directeur général. Le processus d'amélioration du climat des affaires est appelé à être inclusif, participatif, bénéficier de l'expertise de l'apport de tous les intervenants dans la définition des mesures communes qui auront l'occasion de satisfaire le secteur privé, donner une plus grande confiance en l'État et développer le secteur privé qui doit et devrait être le premier pourvoyeur de l'emploi sous l'encadrement de l'État et non l'inverse. Ces plans s'étendent jusqu'au 31 décembre 2023 et il énumère le réformer prioritaire à mener pour mettre un terme aux douleurs constatées afin d'assainir l'environnement des affaires. Et puis l'hôpital militaire du Conchachi organise une campagne de chirurgie pédiatrique au bénéfice des enfants atteints des malformations congénitales, anorectales, l'enregistrement des enfants est déjà en cours en attendant les interventions programmées du 5 au 10 juin prochain. Jean-Pierre Dolodemassou. Les consultations sont déjà en cours sur place à l'hôpital militaire du Conchachi dans la commune de Ngalema. La campagne concerne les enfants atteints de malformations anorectales et autres anomalies congénitales. Ce problème de malformations congénitales, c'est un problème réel vécu et c'est un calvaire pour les parents dont les enfants en sont porteurs. Ainsi que, comme d'habitude, quand il a appris ce problème, il a demandé que soient pris en charge de ses enfants et de manière bénévole. Voilà pourquoi l'Association des médecins français a entendu le souci du commandant suprême et s'est joint à lui pour l'accompagner dans son souci de prendre en charge ses enfants. L'Association franco-congolaise de chirurgie pédiatrique, appuyée par Dignité internationale, va mettre en contribution ses experts pour une prise en charge optimale des enfants ciblés par cette campagne. C'est une pathologie qui est complexe qu'il ne faut pas prendre à la légère. Raison pour laquelle nous souhaitons, avec nos collègues de l'hôpital de Manet-Chachi, essayer de prendre en charge tous ces enfants qui sont porteurs de cette malformation, qui peuvent même entraîner le décès si la prise en charge n'est pas correcte. Cette campagne constitue la première étape d'une série d'interconsions prévues à long terme. L'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication a soufflé sur sa cinquantième bougie hier dimanche. À cette occasion, une série d'activités a été organisée par cette alma mater pour marquer d'un saut particulier ce grand événement. Au reportage. 28 mai 1973, 28 mai 2023, jour pour jour, l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication IFASIC totalise 50 ans d'existence. Pour célébrer son cinquantième anniversaire, l'IFASIC va honorer son initiateur, le professeur Malembe Tamandjaki et quelques personnalités de l'époque pour leur implication à l'installation effective de l'ISTIC, Institut supérieur des techniques de l'information, aujourd'hui IFASIC, un institut basé sur la formation des journalistes et des communicologues. C'est l'occasion d'abord de rendre un virou en hommage aux initiateurs. Le premier d'entre eux, c'est le patriarche Paul Malembe Tamandjaki, le défunt Mgr Tarsis Chibangou. À côté de lui, notre ancien ministre de l'information, le défunt aussi, Dominique Sakoumi. Il y avait un accueil favorable de notre chef de l'État de l'époque, Mobutu Seseko, qui fut journaliste lui-même. Il va y avoir un certain nombre d'activités tout au long de l'année jubilaire. Grâce à la bienveillance de la déléguée générale de la RTNC, nous devons aussi avoir un moment de réjouissance à la RTNC. En 50 ans, l'Institut faculté des sciences de l'information et de la communication s'est dit fier de ses élites à travers les organes de presse et autres institutions. On a eu des grands noms qui ont marqué la presse zahiroise, congolaise. Parmi les plus jeunes d'entre eux, il y a, par exemple, le nouveau des dames. On a Chantal Kanimbo. Il y a eu de Serafine Samé, de Kaboulou, Mona Kaboulou, qui est aujourd'hui ministre. On a d'autres ministres comme Patrick Mouyaya, Ngongo Louwogo, Kodura Kassongo, Defa Kassongo Mouema, pour ne pas les citer. Toutefois, les autorités de l'IFACI comptent doubler les efforts pour maintenir le cap de la notoriété de la formation des cadres dans le domaine journalistique et communicationnel. Des ouvrages à l'honneur de Mgr Tersis Tchibango Tichikou, la Belgique qui a mis à la disposition des bibliothèques facultaires un fonds documentaire. Le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur ordinaire, Fulbert Kishiba, les amis, sur le fonds Bâtissimant. Reportage. Le vernissage de la revue African Process Studies, Philosophie Nunique, volume 1, oeuvre du Centre de Recherche de Métaphysique, Sciences Théologiques, en sigle CEMOT, couplé à la remise d'un lot des nouveaux ouvrages dans de la reste belgique aux bibliothèques facultaires de l'université de Lubumbashi, a vécu vendredi 19 mai 2023 dans la salle Mgr Tchibango Tchichikou. Le professeur Kishiba Fitula Gilbert a placé l'activité sous la continuité des hommages à Mgr Tchibango à travers ce premier volume consacré en son hommage. En réalité, l'activité de ce jour est un sourire à Mgr Tchibango à travers ce premier volume consacré en hommage à ce crélaire admirable et digne de tous les superlatifs. L'arrest belgique est à saluer pour le don des ouvrages bibliothèques facultaires de l'Unilou, la meilleure. Le secrétaire général chargé de la recherche de professeur Malimban Tsakila s'est dit heureux de mettre à la disposition des chercheurs cette œuvre de l'esprit. Il a remercié l'ARES et encouragé la coopération interuniversitaire. Après le baptême de la revue African Process Studies, les ouvrages reçus de l'ARES ont été remis aux responsables des bibliothèques facultaires. La cérémonie s'est déroulée en présence des évêques, des prêtres et des membres de la communauté universitaire du Grand Ketanga. Se refusant de créer un parti politique, Jean-Pierre Lyaou a réintégré le cercle du parti présidentiel pour Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. L'adhésion de Jean-Pierre Lyaou honore la mémoire des pères fondateurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique a pour sa part remercié vivement les membres du parti. Alain Bikari. J'ai décidé de réintégrer l'UDPS. Pour formaliser sa décision prise en toute liberté, Jean-Pierre Lyaou qui accompagnait le secrétaire général de l'UDPS était accueilli en triomphe par les cadres et combattants de la cellule Kouinti 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 et N'Gombakikousa dans la comité de N'Galima le dimanche dernier. Sur place, l'île du parti a retenti pour allumer la flamme du parti. Dans sa prise de parole, le secrétaire général adjoint de l'UDPS et coordonnateur de Ganté Kouaté Gaspard Mouganga a salué les retours du fils maison à ses origines politiques. Pour se conformer aux exigences statutaires, le combattant Jean-Pierre Lyaou a été invité à signer les registres des membres de l'UDPS. A cet effet, l'élu de Bumba a invité tous les mouvements associatifs qui les soutiennent de faire de même pour pérenniser l'oeuvre des pères fondateurs. Avec cette réintégration du fils de Marcel Lyaou, l'un des fondateurs de ce patrimoine national politique, l'UDPS annonce déjà ses coulères pour les prochaines essences électorales dans l'espace grand équateur. Certains veulent à tout prix arrêter cet élan que le pays a pris. Nous nous disons qu'avec l'aide de Dieu et du peuple, le travail annoncé par Fachi va se poursuivre. Non seulement il y aura son deuxième mandat, mais cette fois-ci, ce sera avec une majorité parlementaire qui sera accueillie. pour clore, le gardien du temple de la démocratie au guicin Kabuya a félicité les nominés du jour pour son choix judiciaire avant de condamner tout comportement xénophobe développé par quelques députés de l'opposition avec la bénédiction de leur leader. Tard, dans la soirée, le secrétaire général a pris son vol avec sa délégation en destination de l'Afrique du Sud pour répondre à l'invitation de l'Anne et d'élection Mandela. À venir du Congo, Fédération Okatanga rassure le président de la République de l'accompagnement un appel à la mobilisation pour la réélection de Félix Otschisekedi pour l'escrétin présidentiel de 2023. Après la reconduction de Dany Benzamaloba en poste d'ambassadeur itinérant du chef de l'État, les voix se sont levées pour saluer cette mesure prise par le président de la RBC Félix Otschisekedi Chulombo. C'est le cas de chef Coutumier de la région du Katanga réunis au centre de l'Alliance Nationale des Autorités Traditionnelles du Congo. Excellences, Messieurs l'Ambassadeurs, l'Alliance Nationale des Autorités Traditionnelles du Congo en ATC en sigle Coordination de l'Espace Grand Katanga tient à vous présenter au nom de toutes les autorités coutumières du Grand Katanga ces vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de votre nomination ce 23 mai 2023 par ordonnance présidentielle au poste d'ambassadeur itinérant du chef de l'Etat. Cette mesure précise les gardiens de la coutume dont la région du Katanga est un choix judiciaire pour leur fuissant. la coordination des chefs coutumiers de l'Espace Grand Katanga adresse par la même occasion ces vifs remerciements au président de la République chef de l'Etat son excellence Félix Antoine Tiseke d'Itilombo pour avoir à nouveau porté le choix sur ce digne fils du Katanga que vous êtes. Nous vous souhaitons un fluctué mandat sous vos nouvelles fonctions et implorons nos ancêtres de vous accompagner dans cette lourde tâche. Dans sa dernière ordonnance présidentielle Félix Antoine Tisekedi a entre autres nommé Denis Donzema Leba comme son ambassadeur itinérant poste qu'il avait occupé auparavant dans son cabinet. Et puis l'autorité morale du parti En Marche pour le Progrès a communié avec sa base dans son mot Godard Motémona a demandé à ses membres de soutenir les actions du président de la République pour sa réélection en 2023. Dans le cadre de la rédynamisation de la fondation Godard Motémona et la fidélisation de membres le président de cette fondation Godard Motémona vice-ministre de mine a communié les dimanches 21 mai 2023 avec sa base de Montbellé une manière pour lui de raffermir le lien qui l'unit avec sa base. Il a dans son adresse promis la réalisation de quelques projets d'intérêt commun et la réhabilitation de certains ouvrages vétustes réalisés par la fondation Godard Motémona notamment le pont Botouloum. 2023 étant une année électorale le président de la Fogomo Godard Motémona vice-ministre de mine et autorité morale du parti En Marche pour le progrès a exhorté la population de Montbellé à s'éranger derrière le chef de l'État Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo afin de lui donner un second mandat. Nous sommes sans ignorer qu'on ira aux élections bientôt et que les oiseaux viendront manger dans votre cour. Aux élections de 2023 nous devons voter utile c'est pourquoi je vous demande de donner votre soutien au président Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo pour un deuxième mandat. Azaric Pinua Azamouan a élimité Comment a-t-il un ami ? Tédi ! Antoine Chisekedi-Chilombo Chisekedi-Chilombo Chilombo 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 Notez que pour sa fidélité et sa loyauté les coordonnateurs de la Fogomo Papi Madio a été récompensé par le président Godard Mottemouna en lui offrant une voiture. La coalition des démocrates s'est réformée les leaders membres de l'Union Sacrée de la Nation se sont réunis pour renouveler leur engagement à cette coalition. Les élections pointent à l'horizon l'Union Sacrée de la Nation et ses composantes remettent de l'ordre dans l'approche. Le cas de la coalition des démocrates code qui a réuni députés et sénateurs ministres et gouverneurs des provinces pour une sortie New Look au cours de laquelle Jean-Lucien Boussatounbo a rappelé les soutiens sans faille au président de la République Félix Antoine Chisekedi pour les prochaines élections et la détermination de lui garantir une majorité confortable au Parlement. Au-delà du soutien ces acteurs majeurs de la politique congolaise pensent aux réformes constitutionnelles et institutionnelles pour plus d'efficacité dans la gestion de la chose publique. L'analyse du fonctionnement des institutions politiques ainsi que celle d'appui à la démocratie depuis 2006 fait émerger des faiblesses structurelles et des inefficacités qui ont affecté l'efficacité de ces dernières je parlais des institutions et qui a nécessité de réformes. A ces propos la Côte propose des réformes constitutionnelles institutionnelles et économiques dont notamment le mode de désignation des gouverneurs de province la part des récentes à caractère national alluée aux provinces établie à 40% et la retenue à la source. Le coût des élections est très élevé alors qu'il convient de les redimensionner sans affecter négativement les élections en termes de principes et de tenue régulière de ces dernières. Cette sortie de la coalition des démocrates est un engagement en plus pour l'Union sacrée de la nation qui est prête à affronter les échéances électorales à venir. Félix Tshisekedi reste l'unique candidat pour les scrutins présidentiels de 2023. C'est l'une des résolutions du congrès du parti Front pour un Congo nouveau pour Claude Niamogabo le président national du parti plutôt le bilan du président de la République et prometteur Robert Ndaiti-Sensei Turbo Chimanga. Ils sont venus des quatre coins du monde pour répondre à l'invitation de Claude Niamogabo Basiboué président national du Front pour un Congo nouveau à l'occasion de la tenue de son tout premier congrès le samedi 27 mai 2023 à Fatima. La salle de Fatima a ripoussé du monde une ambiance de grands jours a envahi ce cadre. Tous attendent avec impatience les noms du candidat pour le Front pour un Congo nouveau pour les prochaines élections présidentielles en République démocratique du Congo. Les congressistes ont à l'unanimité désigné Félix Antoine de Tchilombo comme leur candidat à la magistrature suprême pour un deuxième mandat. Je suis heureux d'annoncer aujourd'hui que le congrès du FPCN a désigné son excellence Félix Antoine de Tchilombo comme son candidat unique à l'élection présidentielle qui s'étiendra en décembre 2023. Les compagnons de maître-groupe de Mugabou ont pris l'engagement devant l'histoire démouillé les maillots à travers le pays pour la réélection du président Félix Antoine Tchilombo en décembre prochain. Pour qu'il vienne nombreuses aux élections pour qu'ensemble nous puissions voter notre candidat unique avec Fatih Béton M. Félix Antoine de Tchilombo. Les fonds pour un Congo nouveau dit compter sur sa machine politique implantée dans le coin et le coin du pays pour porter haut les couleurs de l'union sacrée de la nation et de son autorité morale Félix Antoine de Tchilombo. Bien avant le secrétaire général du parti maître Vincent Goy devant les hauts cadres du parti et des invités de Parti Ami à présenter les fonds pour un Congo nouveau et les activités menées depuis sa création. Maître Claudine Abogabou a été investi comme président national. Il a reçu les insignes du pouvoir et la visibilité du FPCN. Plus de 500 délégués ayant participé à ce premier congrès repartent avec une mission de faire élire Félix Antoine de Tchilombo en décembre prochain et de donner une majorité écrasante au Parlement congolais. Les partis membres de l'union sacrée de la nation galvanisent les troupes à travers la capitale. Le parti Action pour le peuple parti du secrétaire général du gouvernement Jean-Albert Ekumbaki a sensibilisé la population du district de la Tchangou pour soutenir les actions du chef de l'État. Le samedi, son président national a procédé à l'installation des structures du parti. Joël Kaimbe pour le reportage. Compté dans les rangs de membres de l'union sacrée de la nation, les sympathisants et membres de l'APP se sont fixés rendez-vous à la cérémonie d'installation du comité provincial du district de la Tchangou. Conduite par Nandou Diémo, président à 10 intérim de l'APP, la délégation nationale de l'action pour le peuple a investi officiellement Aristote Loubamba comme président provincial de la circonscription de Tchangou. Un pas de géant franchi vers les échéances de décembre 2023 a dit le représentant des gens Albert et Koumbani. Il y a des élections en perspective. Il va y avoir des élections présidentielles, des élections législatives et communales. C'est pour cela que nous venons installer nos comités. Ils ont comme mot d'ordre et comme rôle à jouer ici c'est faire tout ce qu'il faut pour faire et réélire le président de la république Félix Antoine Tusekedi pour qu'il obtienne un second mandat et pour que les candidats APP qui seront ici à la Tchangou puissent être élus aux législatives nationales aux législatives provinciales ainsi qu'aux municipales. Avec sa dévise pour le peuple l'APP soutient la vision du chef de l'état et réitère son engagement a accompagné le président de la république Félix Tusekedi jusqu'à une victoire certaine au scrutin de décembre 2023. Et puis se communiquait la Société Nationale d'Électricité SNEL SA département de distribution de Kinshasa Dédeka informe son aimable clientèle que suite au rétrait d'exploitation du groupe G27 de la centrale hydroélectrique Dinga 2 des perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique ont été observées ce lundi 29 mai 2023 de 0h22 à 16h15 dans presque tous les quartiers de la ville de Kinshasa la SNEL SA présente ses excuses pour ce désagrément causé c'est un communiqué saigné le département fin de ce journal mesdames et messieurs pour ceux qui l'ont pris en cours de diffusion le rappel des titres le procureur général de la Cour pénale internationale est arrivé ce lundi à Kinshasa Karim Kam était accueilli par l'envoyé spécial du président de la république auprès de la CPI sa visite intervient quelques jours après le dépôt d'une plainte à la CPI par la RDC contre la coalition rwandaise 1-23 pour crimes commis à l'est du pays et puis rareté de maïs dans la province du Okatanga Vital Kameri rassure les opérateurs économiques qui évoluent dans le secteur agricole vont bénéficier d'un fonds du gouvernement central pour booster leur production locale ça sera tout pour les titres mesdames et messieurs merci de nous avoir suivi l'actualité continue sur la chaîne nationale au revoir Sous-titrage ST' 501